Musique Bonjour mes beautés, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul de tout, un peu partout et vu que je finalise les dernières décos pour le baptême qui se déroulera samedi donc je me suis repassée chez Action de toute façon ça vous étonne même pas parce que j'y vais tous les mercredis donc je suis passée chez Action il y a Jiffy, il y a un petit peu de tout partout donc on va commencer tout de suite on va pas perdre de temps, je vais pas trop parler donc je me suis repris deux bouquets comme ça de 99 parce que pour la déco il m'en manquait j'avais pris les blancs et au final les blancs il m'en manquait un pour aller avec mes espèces de vases et au final j'en ai pas retrouvé en magasin donc j'étais obligée de prendre deux comme ça au lieu d'un blanc voilà, fallait que je micmac donc bah j'ai pris ceux là mais vu que je les adore et que c'est mes préférés voilà, je les ai pris 2,99 ensuite j'ai vu sur la chaîne de Soleil 715 Makeup je crois que c'est j'espère que j'écorche pas ton nom et d'ailleurs j'ai vu qu'elle s'est abonnée à ma chaîne et c'est une fille que je suis depuis un moment je vous mettrai sa chaîne en fait en barre d'infos parce que c'est une fille qui est superbe c'est vraiment, des fois je la regarde et j'oublie même ce qu'elle est en train de dire tellement je sais pas soit la rouge à lèvres que je kiffe soit, enfin bref et donc j'ai été super ravie de la voir sur ma chaîne et donc elle avait pris ce chapeau chez Action et il coûtait vraiment pas cher et donc j'ai kiffé enfin bref c'est plus je pense pour le baptême que pour autre chose parce que ça fait vraiment énormissime pour ma grosse tête on va dire mais je l'aimais bien et je le voulais donc à 1,49 ça valait le coup quoi je me suis pas privée voilà, petite dédicace quoi du coup on s'est déjà me surpris un album à colorier franchement au prix parce que du coup a mordi le coin du précédent donc du coup il était un petit peu en mauvais état alors je vais vous dire tout de suite le prix donc il était à 1,99 c'est vraiment pas très cher et du coup je m'avais marre de de colorier sur un truc mordillé dans le coin donc c'est tout j'ai fait ma petite enfant et je m'en suis racheté un ensuite j'ai pris ces petites pinces à linge parce qu'en fait pour le baptême je vais tendre un fil et vu qu'on a fait des photos du go je vais les pincer sur le fil afin de faire une guirlande mais vraiment qu'en portrait de lui quoi donc ça m'a coûté tout simplement 0,65 centimes donc j'ai trouvé qu'en termes de déco ça pouvait rendre bien je poursuis avec un bracelet un peu style Ipanema donc les Ipanema coûtent une blinde on va pas se mentir alors que là il coûtait 2,99 ce petit bracelet là donc j'ai trouvé ça pas mal pour faire la blague du coup il y a des tresses il y a des en argenté comme ça j'ai beaucoup apprécié en général je prends pas trop je prends tout sur sur AliExpress d'ailleurs il faut que je vous fasse absolument la revue de tout ce que j'ai acheté comme bijoux chez AliExpress il y en a tellement que je sais même pas comment je vais vous les les organiser en fait ces vidéos là ensuite bah écoutez j'ai pas pu m'empêcher puisque j'en avais déjà un de chez Max Factor en fait les sticks comme ça c'est un peu des labellos mais teintés et j'en étais fan bon mis à part le fait qu'il faille les tailler du coup je vais vous mettre les swatchs ici je les ai trouvés en termes de coloris hyper intéressant donc je sais pas si je vais réussir à les trouver par contre les teintes sur les les packaging comment est-ce que je peux les trouver j'ai pas de teinte là dessus alors là c'est un petit peu bête donc en fait j'ai pas de teinte y'a pas de référence donc je vais juste vous montrer la couleur comme ceci alors ça c'est un corail tirant sur le orange alors celui-ci celui-ci c'est un Maybelline c'est le Maybelline 914 le Vibrant Mandarin donc voilà c'est un superbe orange comme vous le voyez donc là c'est vraiment moins peps mais ça reste quand même dans les corails ensuite y'a un plus Bordeaux qui tire un petit peu enfin je les ai pas encore swatchés donc vous vous aurez la primeur de les voir ici toujours ouais un beau prune tirant un peu sur le marron mais toujours avec des effets un petit peu métallisés celui-ci donc c'est plus un framboise un rouge framboise on va dire mais sur les lèvres il laisse un aspect comment dire un peu transparent quoi c'est pas vraiment que de la couleur c'est pas et ça c'est un espèce de rose avec des reflets tirant sur le violet je sais pas ce qu'il va donner en vrai mais j'ai hâte de les swatcher pour voir un petit peu donc c'est des effets un petit peu cire vous savez donc je ne sais pas l'autre je l'ai apprécié après je ne sais pas en termes de couleur l'intensité qu'ils vont avoir sur mes lèvres donc dans tous les cas je vous en redirai des nouvelles soit dans les tops soit dans les flops donc comme je vous ai dit je vous ferai certainement un room tour dans pas longtemps mais il faut que j'attende d'avoir rangé le bazar et surtout que ce tiroir ici que vous verrez juste le petit bout là j'ai fait exprès il soit réparé voilà c'était juste pour dire et donc ces petites choses là je les ai acheté 1,99€ et pour le prix à 2€ j'avais bien aimé les précédents donc le précédent donc je verrai bien pour celui-ci ensuite chez Action Toujours je me suis pris des bougies parce que en fait pour le baptême j'ai trouvé enfin j'ai trouvé j'ai emprunté au dépôt vente là où on a ouvert avec mon associé deux bougeoirs magnifiques en argent ils valent la blinde ils sont extrêmement beaux et en fait ils ont trois branches donc j'ai pris des petites chandelles pour que la déco soit au plus proche de ce que je pensais en termes de de romantisme et donc j'espère que ça va plaire un petit peu aux invités parce que bon je vais un petit peu dans le vague mais je me fais quand même certainement une idée à peu près juste de de ce que ça va donner et j'espère que ça ira sinon il faudra que je change au dernier moment donc pour ces chandelles là j'en ai eu pour donc il y en a 14 à l'intérieur j'en ai eu pour 2,69 euros on va poursuivre et je crois que c'est le dernier achat que j'ai fait chez Action c'est les Candy Canes donc ça c'est des barres quoi en fait tout simplement que j'ai eu pour le que j'ai eu au prix de donc elles étaient à 2,19 euros le paquet de 10 donc il y a saveur coca saveur tutti frutti saveur fraise donc moi j'ai pris fraise et tutti frutti et j'en ai pris 4 et franchement ils sont très bons ils sentent pas vraiment ils sentent pas le vieux le vieux le vieux bonbon quoi et j'ai tenté de chercher vous savez le soleil le saura la les fraises séchées là mais j'ai pas trouvé il y avait poire il y avait pêche il y avait je sais pas quoi mais j'ai pas voulu parce que je savais pas trop donc les fraises tout le monde en parle en bien je voulais absolument goûter mais j'ai pas trouvé donc voilà et puis j'ai racheté des mars aussi pour faire goûter à Balou parce qu'il adore le caramel mais moi j'aime pas donc j'en ai acheté 4 ils sont pas terribles il m'a dit à 1,29 et des sneakers à la noisette pour faire goûter aussi qui était en édition limitée donc à 1,39 à mon entourage parce qu'il connaissait pas et maman a pris une crème garnie vous savez celle que j'avais mis dans un que j'avais acheté dans un précédent haul je vous mettrai le lien par là pour que vous voyez après le mat le vert et ça lui a coûté 1,99 voilà donc ça c'était pour Action je pense que chez Action c'était bon voilà ensuite petit achat chez Adopt de réserve naturelle parce qu'ils ont ouvert sur la place d'Erlon et j'avais vu sur Sandrea donc 26 France ce petit colis alors là il est tout en mêlée mais elle l'a en doré j'essaye de le démêler pendant que je parle mais c'est pas facile elle l'a en doré et j'avais vraiment apprécié j'avais déjà regardé plusieurs fois ses vidéos où elle le portait et au final je m'étais dit mais elle l'a eu où et au final je dis beaucoup au final il faut que je le démêle avant de et donc c'est un colis que doré en fait et je voulais la version argentée donc un colis avec un V et un petit triangle que j'avais pas mal apprécié quand je l'avais vu sur sa chaîne donc il était à 5,95 et j'ai vraiment adoré j'ai repris l'éponge le Beauty Blender pour faire le comparatif avec celui de Peggy Seige que j'aime bien et en fait c'est une édition permanente c'est juste que dans Mon Kiko ils l'avaient plus ils étaient en rupture et ils n'arrivaient pas à en avoir donc du coup quand elle en a eu il y a aussi le rose que j'ai pas réussi à me procurer mais du coup je l'ai pris il était à 6,90 je crois et c'est ma maman qui me l'a offert je suis passée par la suite chez Beauty Success et c'est vraiment un endroit où je vais quasi jamais parce que c'est sur Chalon mais on y passe pas souvent et j'ai voulu un exfoliant actif on va dire et on m'a conseillé de la marque Ioma donc je ne connais pas du tout l'émulsion exfoliante douce donc exfoliation et purification parce que quand j'applique mon fond de teint j'ai toujours ce problème d'espèce de petits grains qui dégueulasse tout le maquillage en fait et elle m'a expliqué que c'est parce que je ne l'exfoliais pas assez et c'est vrai que je n'exfolie pas énormément ma peau en fait enfin pas assez régulièrement on va dire que peeling j'essaie de le faire toutes les deux semaines et elle m'a dit mais madame vous voulez bien toutes les semaines donc en fait c'est soit peeling soit ça mais je ne l'ai pas déballé donc on verra bien si ça fonctionne je vous dirai de toute façon ce que j'en pense mais j'ai quand même pas mal de backup en termes de produits pour le visage donc je ne sais pas si je vais l'ouvrir tout de suite mais c'est vrai qu'en termes d'exfoliant je n'ai pas grand chose je suis en train de tester quelques petites choses mais dans tous les cas j'en avais besoin on poursuit avec Nocivé alors j'y suis allée juste pour dire ouais je passe je regarde et tout et ben non parce qu'il y avait moins 40% sur le deuxième produit maquillage donc quand je suis tombée sur la poudre voilà de soleil doré du feu de dieu bronzeur poudre de la gamme DS grecque je ne sais pas si vous verrez mais c'est 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 godesse quoi c'est godesse c'est genre la pub I'm your venus I'm your fire your desire de venus je ne sais pas quoi ça me fait un peu penser à ça ça sent bon les vacances c'est un truc de ouf donc je l'ai vu ouverte dans le rayon j'ai été obligée de le prendre et ensuite pour faire les 40% je me suis pris le pigment le numéro 2 alors là non mais je ne sais pas si vous verrez bien mais c'est pas été trop trop beau enfin bref je suis ravie de l'avoir acheté et donc celui-ci c'est une ombre à paupières libres en fait je l'ai swatché en magasin là vous verrez pas très bien je vous mets le swatch ici dans tous les cas et c'est le 2 le sparkling nude donc voilà le nom parle de lui-même regardez-moi le ici là le swatch de la poudre tu riz donc voilà en gros la poudre était à 14,95 le pigment était à 12,95 et du coup j'ai eu 5,18€ sur le second produit donc celui-ci donc le moins cher les deux voilà mais j'ai pas pu résister comme d'habitude il faudrait que je me calme un petit peu j'en ai de tout partout ça me saoule ensuite alors je suis passée chez Stokomaly chez Stokomaly je vais pas craquer sur grand chose j'ai craqué sur cette magnifique petite paire de boucles d'oreilles alors là vous verrez pas trop parce que j'ai déjà une paire de boucles on va dire que voilà ça fait comme ça à peu près quoi ça fait un nœud et puis bon là je l'ai accroché à déjà la boucle que j'ai d'Ali Express mais du coup ça fait un petit nœud blanc et une petite perle et je trouve ça adorable et je l'ai pas payé cher je vais vous dire ça tout de suite parce qu'il y avait des remises en fait sur ses accessoires donc il était à 1,99€ ensuite j'ai pris les oeufs en chocolat fourré de chez Milka pour Loulou qu'il a pas aimé d'ailleurs parce que c'était au lait et je pensais que ce qu'on lui avait fait goûter à Pâques ça lui aurait plu de goûter la version au lait mais en fait non donc il est pas chocolat donc c'est cool et ensuite je me suis pris le flash manicure de L'Oréal parce que vous savez que j'adore L'Oréal donc je teste en général leurs produits je l'ai payé 3,99€ et c'est un bain dissolvant une seconde normalement donc je vous dirai ce que j'en ai pensé il faut déjà que je finisse le précédent que j'ai acheté chez Action avant de vous en faire la revue ensuite je suis passée vite fait chez MS Mod parce que je vous avais dit donc pour le l'entretien que j'avais la veste verte mais en fait j'ai pas pu m'empêcher d'aller me chercher la bleue quoi la bleue marine avec un haut blanc ça fait tout simplement magnifique donc c'est la même que celle que je porte dans le Get Ready With Me je vous mets le lien ici ou le lien en barre d'infos aussi pour l'entretien d'embauche et donc du coup je me suis pris la bleue parce qu'au cas où ce soit un jour où j'ai pas envie de mettre de la couleur donc j'ai pris le bleu marine et j'ai aussi pris une paire donc je vous avoue que moi j'ai pris la noire c'était juste pour la noire mais il y a une rose aussi de ceinture parce que je perds mon pantalon en ce moment ils étaient donc c'est une XL le 112 cm et elle était à 12,90 euros un truc comme ça donc il me fallait absolument une ceinture pour remonter le tout sans passer pour une godiche tu vois qui remonte le pantalon dans tous les sens dans les magasins qui écarte les potes pour que ça remonte bien tu sais donc voilà j'ai acheté ça et donc elles n'étaient pas très très chères donc ça va quoi et au moins chez MS Mod je sais qu'elles seront à ma taille parce que dans tous les autres magasins oh bah mince il manque 2 cm là au moins je suis pas embêtée et pour finir j'ai encore Babou et Jiffy à vous montrer donc Babou j'ai pris un débardeur donc je vous montrerai pas parce qu'il est déjà au sale voilà quoi je l'ai payé 12 euros mais en gros c'est un débardeur bah j'essaierai de vous coller une photo ou je sais pas trop comment je vais faire ensuite j'ai pris un voile donc à œillet que je vais mettre dans la chambre et regardez moi ça trop joli je vais vous mettre ça dans la chambre je vais vous faire une petite vidéo avec ça dans la chambre il est magnifique j'ai trop kiffé il était à 10 euros mais pour la déco de chambre je trouve que ça va déchirer donc en blanc et j'ai pris forcément le petit coussin qui va avec pour mettre sur le lit voilà et ça il était à 5 euros de toute façon c'est un coup de coeur parce que je suis passée devant j'ai même pas réfléchi et je l'ai mis sur la poussette pour l'acheter tout de suite quoi donc c'est vraiment un achat compulsif là pour le coup ça faisait longtemps qu'un achat coup de coeur m'était pas arrivé et ensuite j'ai pris des petits papillons pour mettre en fait en poudre sur enfin en poudre en nuage sur le baptême en fait enfin sur la table du baptême c'est ce que je veux dire parce que le thème c'est un peu les papillons parce que c'est le papillon de ma vie donc en gros j'ai pris des petits papillons à éparpiller donc les papillons en fait c'est pas chez Babou c'est chez Jiffy et je les ai eu à 2 euros ensuite bah toujours chez Jiffy je vais continuer du coup j'ai pris un chargeur universel à 6 euros parce que j'ai jamais de batterie en fait je sais pas comment je me débrouille mais mon téléphone il use de la batterie un truc de fou et pour finir j'ai pris ah bah non j'ai pris le saut magique aussi vous savez à 360 et moi je l'aime bien Balou il déteste donc du coup on a 2 sauts et 2 mochots à la maison parce que lui moi je prends 360 et lui il prend l'autre donc il y en a qui commence le bout de la maison mais à l'autre il commence l'autre en bref voilà je l'ai payé 20 euros c'est celui qui passe à la télé on va dire et pour finir j'ai pris des boas blancs parce que sur les vases en fait dans lesquels je vais insérer les bouquets je veux cacher l'armature donc j'ai pris des boas en plumes blancs un peu similaire à celui que j'ai dans la chambre au dessus du lit en fait de la tête de lit donc voilà et le dernier article que je vais vous présenter c'est pas pour moi c'est pour Hugo donc c'est son eau de nettoyage au nettoyant de douceur sans rinçage de chez Kadom donc je sais plus combien je l'ai payé je vous avoue j'ai plus en tête le prix mais j'adore parce que l'amande douce qu'il y a dedans elle est bio et ça lui convient bien donc il n'y a pas de parabènes pas de phénoxyéthanol pas de TTA pas de DMDM de toute façon je vous dirai de toute façon enfin de toute façon je le dis beaucoup dans tous les cas je vous ferai toujours et je vous promets que je vais vous faire une vidéo avec tous les composants qu'il ne faut surtout pas prendre dans vos cosmétiques donc ça ça va pas changer il faut que je vous la fasse mais du coup j'avais beaucoup de vidéos en retard et puis du coup je suis tout perdue moi dans tout ça donc voilà donc ça là l'autre je l'ai terminé donc il sera dans les produits finis et c'est un produit que j'aime bien donc là je sais même pas si je l'ai pris en promo au Leclerc non je pense pas je crois pas qu'il était en promo enfin bref et en dernier et là c'est le tout dernier je vous jure c'est le tout dernier article que je vous montre mais en fait vous ne pourrez pas l'acheter je vous montre juste parce que j'avais envie de vous montrer c'est un miroir en fait style baroque et vous allez voir tout le bazar que j'ai derrière mais enfin je vais vous faire comme ça et en fait ça va aller dans le logia mais où je ne sais pas parce que je ne sais pas comment je vais l'accrocher et c'est un miroir que j'ai eu au dépôt vente je l'ai payé 15 euros il était doré tout doré mais il était moche il était tout écaillé et tout ça et donc je l'ai tout complètement décapé et repeint en blanc donc avec une sous-couche blanche et une bombe blanche au dessus et en fait j'ai utilisé la même technique pour ça là je l'ai eu en brocante aussi pas cher à 2 euros et du coup j'ai tout refait quoi et voilà mais du coup ben ce vol est terminé j'ai l'impression d'avoir parlé pendant quelques heures voilà quoi j'espère que je ne vous ai pas saoulé voilà j'ai plus rien à vous présenter j'ai encore fait un craquage du slip un peu monumental pour le baptême quoi j'espère que ben le vlog vous plaira que la déco vous plaira que ça vous donnera un petit peu des idées pour le baptême de vos oui vos enfants si vous en avez ou prévoyez et puis ben comme d'habitude je vais vous dire que la vie est belle en rose prenez grand soin de vous même je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées et tous les nouveaux abonnés parce qu'il y a des hommes aussi donc je ne pensais pas que que voilà que les hommes me suivaient aussi donc j'en suis ravie j'espère que vous appréciez ma personnalité donc n'hésitez pas de toute façon que vous abonnez si vous découvrez ah ben non maintenant les abonnements c'est ici donc n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez et que vous appréciez dans tous les cas je vous mettrai tous les liens de tout ce que je vous ai mentionné en barre d'infos et des fois en clé en lien cliquez donc voilà ce haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnées en fait parce que vous avez été pas mal à me suivre ces derniers temps je vous embrasse bien fort pour celles qui nous rejoignent et qui ne me connaissaient pas n'hésitez pas à vous abonner ici c'est gratuit ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à commenter parce que je prends un grand soin à commenter chaque personne qui prend le temps de m'envoyer un petit message aujourd'hui j'ai rencontré une abonnée en fait chez Action donc si vous me voyez n'hésitez pas à venir m'aborder même si je suis avec Loulou je vous le répète ça me fait hyper plaisir de tchatcher quelques minutes avec vous même si c'était même pas quelques minutes c'était bien une demi-heure dans le magasin on a rigolé parce que son mari il en pouvait plus je crois qu'il en peut même plus de moi tellement elle en parle à tout va elle dit ah Ludivine elle est allée chez Action et tout faut que j'y aille elle a trouvé ci ou ça donc n'hésitez pas à venir me voir il n'y a pas de soucis et puis ça m'a fait super plaisir donc et je suis exactement la même dans la vraie vie que dans les vidéos donc franchement je ne me prends pas la tête je serais ravie de tchatcher un petit peu avec vous de parler de d'échanger ça me fait énormément plaisir en plus qu'on me reconnaisse genre hey Ludivine excusez moi madame mais je ne vous reconnais pas mais c'est normal je suis une abonnée et tout enfin c'est en fait c'est plus vous vous rendez pas compte parce que vous avez l'impression que c'est moi qui vais vous snobber alors qu'au contraire je suis un peu plutôt bébête parce que je me dis mais madame est-ce que je vous ai déjà rencontré parce que je ne me rappelle plus de votre visage et ben non en fait c'est juste qu'on ne s'est jamais vu vous vous me voyez quasi tous les deux jours parce que comme je vous dis je poste tout trois fois par semaine donc j'espère que quand même c'est assez peut-être que dans l'avenir ce sera moins mais pour l'instant je suis bien à trois vidéos par semaine je trouve que c'est un bon moyen de se voir très régulièrement d'échanger régulièrement aussi donc voilà je vous embrasse bien fort vous m'apportez énormément de bonheur donc j'espère faire un bon bout de chemin avec vous et n'oubliez pas la vie est belle en rose on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ciao